Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 au 29 avril pour les scorpions en signe solaire ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je vais vous faire un petit topo sur la nouvelle lune qui a eu lieu le jeudi 20 avril en bélier, pour la seconde fois en bélier avec une éclipse solaire. Alors là c'est une deuxième fois dans un signe, un nouveau départ, enfin une nouvelle lune dans un signe de feu. Ce qui fait que ça renforce la force et l'endurance et ça peut être une énergie très fertile comme très obscure ou destructrice remplie de rage et de colère. L'éclipse, c'est souvent un moment de révélation, une concentration énergétique qui vient bousculer notre quotidien, notre monde. Cela nous montre des choses que nous ne préférions pas voir mais dont on doit prendre conscience pour évoluer. C'est pas toujours facile, en plus là ça se passe au dernier degré du signe du bélier. Donc il y a l'idée d'une fermeture de cycle et en même temps d'un nouveau départ avec la nouvelle lune, avec une dynamique totalement nouvelle. L'éclipse va donner un aperçu de ce qui nous attend en fait. Il va y avoir aussi un carré avec Mars et Chiron qui donne un aspect déclencheur, levier et levier qui va agir sur une ou plusieurs zones de vulnérabilité personnelle. Toutefois, c'est quelque chose qu'on travaille depuis 2018, depuis que Chiron est entré dans le signe du bélier. On va juste, en fait, on va juste continuer ce processus jusqu'à l'issue en 2025. Si vous avez une planète, une planète personnelle dans votre thème natal qui se trouve au second degré, pardon, au deuxième des camps du bélier et du cancer, cette énergie, c'est l'énergie de la planète qui va être concernée. Par exemple, si c'est Vénus, ce sera tout le côté relationnel, affectif ou financier. Si c'est la Lune, ce sera plutôt émotionnel. Si c'est le soleil, ce sera plutôt votre mois et Mars, c'est plutôt tout ce qui est mise en action, le travail, ce genre de choses. Ensuite, voilà, donc avec ce carré, il va falloir, pardon, il faudra faire face à une situation qui va remonter à la surface, une personne ou même un schéma. Et ça peut être pas très agréable, mais ce sera, enfin, on sera aidé pour avoir du courage, de la force pour affronter nos peurs. L'énergie du carré et l'éclipse va aider à nous faire voir la vérité et à y faire face et peu importe à quel point on aimerait la fuir et les raisons qui nous regardent pour lesquelles on aimerait la fuir. Et Pluton aussi ressort fortement dans cette nouvelle Lune puisqu'il sera zéro degré du verso en carré avec la Lune au dernier degré du bélier. Donc beaucoup de carré sur cette nouvelle Lune. Ça va être une éclipse compliquée, il va y avoir la nervosité, du chaos, la tension. Mais c'est pour aller vers le mieux pour le moment, même si ça peut paraître, enfin, c'est pour aller vers le mieux et même si pour le moment ça peut sembler insupportable. Il faut garder à l'esprit que c'est dans un but curatif et il faut être dans l'acceptation de cette aide pour que nous puissions voir tout ce qui peut nous limiter encore aujourd'hui. Ça peut montrer aussi une situation bien précise qui est déjà terminée ou clôturée dans votre vie mais que vous n'avez peut-être pas encore acceptée ou qu'on n'a pas encore acceptée cette fin de situation. Donc on viendra vous remettre sous le nez littéralement des vieux schémas, des habitudes qui ne fonctionnent pas, des relations toxiques. Toutes les choses que vous savez, qui ne vous servent pas ou plus. Le but est de renforcer la libération pour vous. Il va y avoir des choses, des situations qui vont nulle part et qui vont revenir au premier plan pour permettre de les comprendre et de les assimiler. Cette énergie peut être constructive en nous aidant à reconnaître consciemment la finalité des choses auxquelles nous pouvons être attachés d'une manière ou d'une autre. Pluton en sextile à Neptune accentue le ressenti intuitif qui fait qu'on sait quand quelque chose est fini, que ce soit une relation, un comportement, un travail, un projet. On sait que ça ne nous sert plus mais c'est difficile à lâcher car c'est familier. Donc attention à ne pas sacrifier notre propre croissance. Ça va mettre en lumière ce que, au fond, l'on sait déjà au fond de nous mais on n'aura pas d'autre choix d'accepter ce qui est et ensuite de nous détacher de ce que nous savons déjà ne plus être pour nous. Vous l'avez compris ? Vous m'avez suivi ? L'aspect aidant à ce processus de deuil, c'est Saturne en poisson, sextile avec la lune et le soleil en bélier. Il y a une idée de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, d'entamer ou de poursuivre ce processus de deuil et de guérison, de s'engager avec nous-mêmes et de faire de nous-mêmes une priorité. Ensuite, Jupiter encourage la fermeture de cycles pour voir loin, pour une renaissance plus lumineuse, pour aller vers des potentiels illimités, pour voir plus loin, plus large et plus loin que notre zone de confort parce qu'on va être poussé à en sortir et on aura la possibilité d'intégrer tout cela positivement. Alors pour vous les scorpions, je vais aussi vous parler de Mercure qui sera en rétrogradation, c'est-à-dire la planète qui est un peu au niveau de la Terre. C'est comme si elle allait en marche arrière. Donc du coup, on appelle ça une rétrogradation et ça va se dérouler entre le 21 avril et le 14 mai. Le 15 mai, elle reprendra sa marche normale. Donc pour vous les scorpions, cette rétrogradation va toucher au niveau relationnel. Beaucoup de relations qui vont nécessiter votre attention. Il faudra redessiner ou renégocier certaines limites. Les efforts faits dans ce sens-là seront des efforts qui en vaudront la peine à la fin. Il y aura une prise de conscience que... On vous dit de prendre conscience plutôt, voilà. Que les relations qui se terminent pendant cette période étaient des relations plus ou plus ou plus ou pas en ligne avec... en ligne... en... en... alignée avec vous-même. A l'inverse, les relations qui vont se poursuivre ou débuter seront des relations extrêmement importantes voire cruciales pour votre évolution. Faites confiance au processus mercurien. Et au niveau donc de l'éclipse et de la nouvelle lune, pour vous les scorpions, donc ça va vous apporter un gros changement voire même un bouleversement dans votre manière de vivre, dans le domaine bien-être ou mal-être. Il y a une idée de désintoxification pour vous-même et votre esprit. On vous invite à ne pas vous... Surtout on vous dit de ne pas vous penser... Ne vous pensez pas plutôt, c'est mieux. Être prisonnier de votre routine, du temps ou de votre emploi du temps. Vous êtes invité à transformer votre façon d'envisager et de vivre vos habitudes quotidiennes. Le défi va être soit d'ajouter des tâches dans votre quotidien ou de trouver du temps dans la journée pour vous pour faire ce que vous aimez et ce qui vous apporte une forme de libération ou une respiration. Tout dépendra de comment vous allez percevoir tout ça et quelle manière vous allez le recevoir et accepter ce que peut vous proposer la vie. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore les clés en main, tenant ou aboutissant, mais prenez ça comme un processus, comme quelque chose qui est en mouvement. Repensez à la dynamique de votre éducation, vos systèmes de croyances inculqués, sonnent-ils encore juste pour vous ? Prenez du temps pour ce qui compte pour vous et pour celles et ceux qui comptent pour vous, car cela va vous permettre de revenir à vous-même dans de bonnes vibrations et qui va vous porter positivement. Voilà les scorpions. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot des sorcières et l'oracle de l'oracle ce que les énergies pour vous cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du roi de bâton et le 3 de coupe qui est tombé inversé. Votre état d'esprit, c'est le pendu et l'as de denier qui est tombé inversé aussi. Votre objectif, le 6 de coupe, le 8 de denier et le chakra racine. Ensuite, votre force en appui, non, c'est l'inverse. C'est la première qui est tombée à l'envers. Donc, c'est celle-ci. C'est le roi de bâton qui est tombé inversé et le 4 d'épée. Et la tempérance. Et ensuite, en défi de challenge, vous avez la force, le roi d'épée et la carte complémentaire silence radio. Et vous finissez la semaine avec l'as de denier de nouveau inversé et le 10 de denier et l'étoile. Ok. Ok. Alors, c'est parti. Alors, vous avez du bâton, roi de bâton, pendu. On a une arcane majeure, deux arcades majeures, trois, deux fois l'as de denier quand même. Donc là, on est beaucoup dans le matériel, un peu dans les bâtons, pas grand-chose. C'est assez équilibré quand même. Sinon, il y a des épées aussi, la coupe. Bon. Alors, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Donc là, il y a peut-être l'idée d'entreprendre quelque chose, d'être en position de maîtrise. Alors, le trois de coupe, c'est la célébration, l'intensité et maîtriser ses émotions. Mais comme elle est tombée à l'envers, soit il y a peut-être la maîtrise des émotions qui ne sera pas au rendez-vous. Soit vous allez entreprendre, vous allez écouter votre passion et peut-être l'impulsivité ou un désir très fort sans maîtriser vos émotions. Ou alors, peut-être qu'il y a une idée de... Parce que le trois de coupe, c'est la célébration et c'est aussi la réconciliation. Il y a une idée de peut-être pas vouloir entreprendre de réconciliation avec quelqu'un ou par rapport à des personnes. Je ne sais pas. Vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, que c'est du collectif, que ça ne peut pas vous parler tout de suite non plus sur le moment forcément, mais ça peut venir après. Enfin, dans tous les cas, si vraiment ça ne résonne pas en vous, vous passez votre chemin ou vous prenez que ce qui résonne et ce qui vous parle. Alors, le roi de bâton, c'est une idée... Il y a une idée de faire le premier pas aussi. Peut-être dans une relation où il y a de l'intensité, où il y a l'idée de se retrouver, de retrouvailles, de célébrer des retrouvailles. Il y a une idée de sens du défi aussi, de confiance, d'énergie. Vous pourriez aussi, voilà, mettre beaucoup d'énergie dans le fait de maîtriser vos émotions et ça ne sera peut-être pas une réussite parce que vu qu'elle est tombée à l'envers, vous n'allez peut-être pas réussir à être dans la maîtrise. En fait, vous allez peut-être être trop... Alors, il y a peut-être aussi une question d'autorité. Attention à ne pas être trop autoritaire ou trop focalisé sur des résultats ou peut-être de vouloir prendre trop les choses en main. Voilà. Peut-être cette idée-là. Alors, ça peut être votre énergie, une personne en face de vous aussi. Voilà. Et puis, l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit, vous avez le pendu et l'as de denier. Alors, inversé. Donc, ça nous parle normalement de grande réussite, de confiance en soi, de nouveau départ. Alors, vous êtes peut-être bloqué dans votre tête parce qu'il y a un manque de confiance en vous ou alors il n'y a pas de possibilité de nouveau départ et vous vous sentez bloqué. Vous ne voyez pas dans quoi vous pouvez aller peut-être... Il y a peut-être un nouveau départ, quelque chose. Il y a un retard aussi. Ça peut être un retard par manque de confiance en vous. Une grande réussite qui est retardée. C'est plus un blocage temporaire, le pendu, parce que ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Là, on ne le voit pas bien sur ce jeu, mais c'est vrai que normalement, il est attaché que d'une main. Enfin, les mains ne sont pas attachées. Ou alors, c'en est qu'une seule. Et pareil, il n'y a qu'un seul pied qui est attaché. Donc, il y a peut-être des possibilités de se débloquer, de sortir de ces retards, de ces blocages. Le pendu, oui, on est vraiment là-dessus. C'est l'attente aussi. On attend peut-être quelque chose. On prend trop de temps. Il y a peut-être aussi... On peut parler aussi de période de chômage avec l'as de denier inversé. Il y a peut-être une difficulté à retrouver du chômage... Pardon. À retrouver du travail, à avoir de nouvelles opportunités au niveau professionnel ou financière. Ou alors, vous ne pouvez pas agir directement tout seul. Ça ne dépend peut-être pas de vous. Il y a peut-être un blocage autre. Voilà. Ça peut être tout ça. Vous verrez comme ça peut vous parler. Ensuite, en objectif, vous avez le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça parle de... Donc, le 6 de coupe et puis aussi le 8 de denier qui parle de travailler dur, de faire un effort, de prendre un risque et le chakra racine qui parle d'ancrage et de travail. Alors, peut-être que vous pourriez... Votre objectif, c'est atteindre un emploi qui était en fait peut-être votre métier de rêve quand vous étiez enfant. Il y a cette idée-là. Il y a l'idée aussi de travailler beaucoup, peut-être avoir beaucoup, beaucoup de travail, faire beaucoup d'efforts au niveau du travail, peut-être pour vos enfants ou pour... parce que c'est ce qu'on vous a aussi peut-être toujours inculqué. parce que le 6 de coupe, c'est... 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 les enfants, la nostalgie, le passé. Après, il y a aussi l'idée de gentillesse, de dons gratuits, d'être spontanés. Alors, peut-être que vous allez... Votre objectif, ça va être peut-être d'être généreux au niveau de votre travail, de travailler plus que ce qu'on vous demande mais parce que ça vous fait plaisir, parce que ça... Voilà, il y a l'idée de le 6 de coupe, c'est le cadeau bienveillant, quelque chose qui est simple aussi. Il y a peut-être envie d'une relation plus simple. On peut parler aussi d'une personne du passé, une personne que vous avez connue dans la jeunesse, dans le passé. Peut-être que c'est une relation d'âme aussi, le 6 de coupe. On parle... On peut parler de relations de vie antérieure puisque c'est lié au passé qui vous demandent de beaucoup travailler sur vous et peut-être que l'objectif, c'est d'atteindre, de reconquérir cette relation. Il y a peut-être une nostalgie aussi. Vous avez peut-être envie de retrouver quelque chose du passé mais qui vous demande de beaucoup travailler, peut-être un confort aussi. Vous verrez... Voilà, ça peut être tout ça. Bon, allez, on continue. En force, donc j'avais dit en force, en soutien, vous avez le cavalier de bâton inversé, le 4 d'épée et la tempérance qui parle de patience, méditation, prendre soin de soi. qui peut parler aussi de réconciliation. Bon, on est un peu dans les énergies du 4 d'épée, sauf que le 4 d'épée, c'est aussi l'idée d'être figé dans des principes ou des anciens schémas ou dans des pensées, comment dire, obsolètes. Mais là, alors soit vous modérez ça, ça, votre force, votre force, ça va être de... soit d'utiliser ce blocage parce que c'est dans vos énergies de Mercure, non, c'était par rapport à quoi ? Alors, les relationnels. Mais s'il y a peut-être un ralentissement, des ralentissements qui sont liés à la rétrogradation de Mercure, là, on vous dit votre force, ça sera d'utiliser ce temps pour méditer et prendre soin de vous. Et le cavalier d'épée inversée, alors là, on est dans le fait de... Alors, ça peut être quelque chose que... En fait, là, vous allez peut-être arrêter de brider votre énergie et c'est tant mieux pour vous ou bien il y a une idée de... Comment dire ? D'impulsivité ou de vous enflammer mais de ne pas y aller... Voilà, justement, de ne pas être... En fait, le cavalier de bâton, ça peut être aussi des disputes, ça peut être quand même quelque chose qui est beaucoup trop fougueux, trop passionnel. On peut parler d'impulsivité, d'agressivité. Donc là, je pense que l'idée, c'est que votre force, c'est de ne pas aller là-dessus, de ne pas être trop dans la précipitation, la fougue, de prendre le temps suffisant pour méditer, pour réfléchir et ça vous permet de tempérer peut-être cette envie d'y aller trop vite. Donc en défi, en challenge, vous avez le roi d'épée et la force et le silence radio, pas de communication, blocage. Donc là, on vous dit, votre défi, ça va être de trouver la force et le courage de sortir d'un silence radio, d'un blocage ou d'accepter ce blocage, ce silence radio. peut-être soit qui vient de ce roi d'épée qui est donc dans l'intellect, qui peut être aussi dans la maîtrise de ses émotions, qui cache ses sentiments, il peut aussi être dans le mensonge, en position inversée. Donc là, ça peut être, si vous êtes cet homme, ce roi d'épée, c'est à vous de sortir de ce silence ou de ce blocage. Si vous êtes une femme, c'est une énergie en face de vous et là, je pense qu'on vous dit que vous avez la force, le courage de rester, de maîtriser vos émotions et puis peut-être de ne pas montrer ce que vous ressentez et de bloquer cet homme ou d'être en silence radio par rapport à son roi d'épée. Et vous finissez la semaine avec l'énergie encore de l'as de pentacle inversée, donc là, le blocage et puis, enfin le blocage, c'est de ne pas vouloir de quelque chose de contrêt ou d'engagement aussi. Et puis le 10 de denier, donc qui parle de famille, d'héritage et vous avez l'étoile qui parle d'espoir et de protection et de rayonnement. donc, en fait, là, avec l'as d'épée inversée, il y a l'idée de ne pas concrétisation, peut-être pas l'idée de ne pas vouloir concrétiser au niveau familial, peut-être concrétiser une construction familiale si c'est relationnel. Vous avez peut-être besoin de, alors au niveau, là, ça peut être aussi transgénérationnel, ça peut être aussi la transmission, transmettre des choses mais qui ne sont pas en rapport avec l'argent. Et puis, il y a l'idée de ne pas s'engager concrètement, je pense, dans une construction familiale. Et après, il y a peut-être aussi l'idée d'une réalité qui résiste au niveau familial, au niveau, peut-être, de votre accomplissement au niveau patrimoine, au niveau parce qu'on a aussi l'idée d'héritage avec le 10 de denier de transmission, de partage des richesses, de liens familiaux. Et là, on refuse une opportunité, on refuse des cadeaux, on retire une offre ou alors on la garde sous le coude pour s'en servir plus tard. Il y a quelque chose comme ça qui n'arrive peut-être pas à se concrétiser ou il n'y a rien, il n'y a pas de nouveau départ peut-être peut-être vous espérez quelque chose au niveau familial, d'autres relations au niveau familial et là, il n'y a rien de concret. Mais on vous dit quand même de garder espoir, que vous êtes protégé, que vous pouvez rayonner quand même. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée de finalement peut-être une idée de laisser, de ne plus finalement chercher à conserver un patrimoine ou à transmettre des valeurs ou à transmettre au niveau familial ? Il y a peut-être cette idée-là aussi qui finalement ne se fait plus, ne se concrétise pas ou que vous laissez tomber en fait, que vous laissez derrière parce que c'est peut-être lié à des croyances liées au passé. Voilà, c'est possible. Alors, je vais vous lire la carte de l'oracle de l'âme à fleurs de peau que j'ai failli oublier. Donc, vous avez la carte numéro 24 quand Dame Nature me parle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça vous dit les scorpions ? La géométrie sacrée est partout autour de nous, dans le visible et l'invisible, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. C'est dans la nature et dans son observation qu'elle est née, car Dame Nature est la justesse incarnée. Ce qui doit être est de la perfection des alvéoles des ruches au rythme des saisons, c'est en appréciant son balai que je trace ma route sur des chemins balisés et parfois hors-piste. Au flot de son flot, j'attise l'exploratrice, l'explorateur qui sommeille en moi. Alors, la vibration de cette carte, c'est nature et ordre divin et l'huile essentielle pour cette carte, c'est le teint. Voilà. Et puis maintenant, on va regarder pour le sentimental, pour vous les scorpions. Allez, on signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a la relation instable, on, off, situation instable. Là, on a la carte de la maman qui s'est retournée. Donc, on parle de douceur, de maternité, d'une maman. Là, on a la personne fausse, hypocrisie, médisance. Alors là, on peut parler, sans parler de la maman, on peut parler aussi des personnes qui peuvent vous parler de façon un peu mielleuse, un peu comme ça. pour vous faire croire qu'en fait, ils sont bien, ils vous aiment bien. Puis en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour faire semblant. Il y a peut-être cette idée-là et dans une relation, il y a peut-être quelqu'un qui se comporte un peu comme ça ou dans l'entourage. Et en tout cas, il y a, bon, là, on a le temps, la patience, il faut rester patient. Il y a des secrets, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. On a la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. On a les signes cancer, lion, vierge. Donc, il y a peut-être, voilà, il y a vraiment cette idée qu'en fait, dans une relation, il y a peut-être des choses qui vont être une relation, il y a de l'instabilité où ça s'arrête, ça reprend. Peut-être ça dure depuis un certain temps, ça. Mais parce qu'il y a des secrets, il y a quelque chose qui est caché. Peut-être que, alors, c'est peut-être une maman qui cache des choses, mais c'est aussi peut-être fait de façon, vous voyez, vraiment très hypocrite et fausse, avec, voilà, comme je disais, une voix mielleuse, une atmosphère chaleureuse, tout va bien, détendu. Puis, en fait, derrière, il y a secrets et médisances. Donc, c'est, faites attention, voilà, j'ai pas grand-chose de plus. En d'autres paquets, on a la chance, ose, la chance, c'est une opportunité pour fermer un cycle. Avec les signes Capricorne, verso, poisson, le grand-père, donc là, on parle d'une personne plus âgée, le papa. Bon, là, on peut avoir un couple qui dure depuis longtemps aussi. Retour du passé, message envoyé, attraction, alchimie. Bon, oups, pardon. Je ne sais pas si ça fait trop de bruit ou pas. Alors, allez, on va compléter avec le fondamental. Mais oui, bien sûr, tout ça. Allez, on a, voilà, le faux self, donc il parle de fausseté, de ne pas montrer. C'est le roi d'épée aussi, c'est celui qui ne montre pas, qui reste dans le faux self. Et puis aussi, on parle de loisirs, de plaisir. Alors, les autres messages, s'il vous plaît. Donc, cette relation on-off, c'est peut-être parce que justement, il y a trop de légèreté, et puis peut-être du faux self aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, voyage étranger, internet, stabilité, l'hiver encore. Donc, il y a peut-être une distance, une pause, abondance, amis communs, invitation, sortie et abondance. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui, alors là par contre, il y a de la stabilité, je pense, au niveau de peut-être des communications, des échanges avec l'étranger, peut-être pour, ça vous fait plaisir, ça vous permet de vous faire plaisir, ou il y avait peut-être des échanges stables, en fait, quelque chose qui était stable au niveau des échanges, mais il y avait quand même du faux self, du, c'était peut-être pas des échanges très profonds, mais peut-être plus pour vous divertir, vous amuser, ou bien il peut y avoir aussi quelque chose avec l'étranger, un voyage, une rencontre à l'étranger, vous allez peut-être prendre des vacances aussi, parce que justement, vous arrivez peut-être à stabiliser quelque chose dans votre vie, vous êtes stable, et puis que, ça, ça peut être un autre message, vraiment tout à fait en dehors des précédents messages, ou même avec, et peut-être pour finir, fêtez la fin de l'hiver, mais on a aussi l'idée d'une fin de cycle, pour aller vers plus de stabilité, parce que peut-être, il n'y avait aussi que des rencontres via les réseaux, ou lors de déplacements, de fêtes, ou peut-être qu'il y a eu, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans une sortie aussi, peut-être quelqu'un qui est à distance, on peut aussi parler de rencontres à distance sur les réseaux, en tout cas là, il y a soit beaucoup de distance, donc peut-être avec cette personne fausse, si on reprend le message de la métiste, et du coup, ça va vous amener peut-être beaucoup d'opportunités, ou de possibilités, ou peut-être vous allez vous concentrer sur un travail en lien avec Internet ou l'étranger, pour vous apporter votre sécurité, votre stabilité financière, et en même temps, oui, une abondance, et sinon là, il y a aussi peut-être aussi l'invitation de quelqu'un, ou d'amis en commun, ou qui vous apporte déjà peut-être des amis qui sont stables aussi, peut-être un rapprochement avec quelqu'un qui est un ami qui est stable, et peut-être qu'il y a aussi possiblement beaucoup d'invitations qui vont arriver vers vous, de nouvelles opportunités. Voilà mes belles âmes, je vous remercie d'avance pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne, je vous souhaite un bon courage pour cette nouvelle lunaison et cet éclipse, et puis une belle semaine. A bientôt, au revoir.